Hey, bienvenue dans mon salon. C'est l'hiver, t'es comme moi, enfin, t'es pas tout à fait comme moi, parce que moi j'ai un spot couvert, donc je peux encore rouler un peu l'hiver. Par contre, t'es comme tous les BMX qui n'ont pas de spot, tu t'ennuies ou tu te fais chier. Ça dépend si t'es jeune ou pas jeune, il ne faut pas dire de gros mots. J'ai peut-être une solution pour toi. Le petit jeu vidéo des familles. Bon. Toi aussi t'aimes la jeu vidéo ? Ben oui. Même le petit chien, il veut y jouer. Je vous ai parlé des DVD la dernière fois. Là, je vais vous parler d'un jeu vidéo. Deathmere of Freestyle BMX sur PlayStation 2. Ce jeu, j'y ai joué des dizaines et des dizaines d'heures. C'est même lui qui m'a appris le nom de la plupart des figures. Ce que je vais faire, j'ai une PlayStation 2. J'ai une télé d'assez grande qualité. Donc, je vais brancher ma PlayStation et on se revoit dans 10 minutes. Je vous montre un peu le jeu. A toute ! Bon, j'ai un coup galéré à la brancher. Mais bon, elle est branchée. Et le CD était un peu rayé. Problème de tous les CD de PlayStation. Tu étais heureux quand je démarrais. Surtout quand tu n'étais pas soigneux comme moi. Bon, bref. On arrive dans Deathmere of Freestyle BMX. Comme vous avez pu le voir dans l'intro. Au début, il y a une intro. Mais les intros, on s'en fout. Il y en a marre de parler des intros. C'est tout le temps les intros. Bref, on a le choix entre Freeride, Session, ProQuest. En fait, c'est comme dans, je ne sais pas, pour les plus jeunes, Skate 3. Vous avez des missions à faire. Grinder un banc, sauter au-dessus d'un gap. Enfin, bref. Après, vous avez le choix entre les riders. Deathmere. C'est Deathmere. Pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être que je vais faire une vidéo juste pour lui. Parce que c'est une de mes idoles. C'est grâce à lui que j'ai commencé le vélo. Ou à cause de lui. Ça dépend comment on voit. Enfin, il y a Ryan Nyquist. Le Gransdale. C'est lui qui a inventé Eastern Bike. Maintenant, il est chez Moongous. Joey Garcia. C'était un des mecs qui faisait les plus beaux trucks en dirt à l'époque. Rick Maliterno. C'est un des mecs qui a inventé la plupart des manœuvres avec le frein à vent. Il faut aller voir des vidéos de lui aussi, c'est cool. Bref. Tom Lyon, Luppy, Scott Weirch, Colin Mackay. C'est lui qui tient Vance aux Etats-Unis, je crois. Slim Jim Guy. Ça, c'est un mec que tu débloques quand tu as vraiment joué beaucoup aux jeux. Bon, bref. Je prends Deathmere. Après, Deathmere, quand tu commences, tu as un vélo pas terrible. Et petit à petit, plus tu fais des challenges, plus tu as un vélo cool. Bref. Je prends le meilleur vélo. Après, tu as le choix entre plusieurs. Lieux pour rouler ou de WordCamp, il n'y a que ça de vrai. Hop. Et pendant le temps de chargement d'une PlayStation, tu as le temps de faire des papouilles à ton petit chien. Oh, le petit toutou nez. Oh, le petit toutou nez. Dis bonjour à YouTube. Bonjour YouTube. Mais tu meurs. Mais tu arrêtes tes bêtises. Voilà. Voilà. Mais tu ne veux pas que je joue à t'admire à le jeu ? Bah, c'est ça. Eh oui. Allez, deuxième saut. Je suis déjà par terre. On dirait une session avec Dennis. Le truc cool dans ce jeu, c'est qu'à l'époque, j'avais vu une vidéo où ils avaient modélisé les modules. Ils avaient modélisé les riders. Ils avaient pris les bruits des vélos. Enfin, ça représente bien. Oh, je viens de faire Benny Backflip. Merci, Cap I-Doc. Don't you need to backflip ? Allez. Le jeune qui ne faisait que les backflips. Les niveaux sont quand même assez grands pour un jeu vidéo de l'époque. Même si maintenant, les niveaux sont monstrueux. Mais là, il y avait pas mal de petits modules. Là, on arrive dans un bol. Yeah. Pour ceux qui regardent un peu les vidéos de Woodward, c'est vrai que Woodward, ça a un peu changé depuis. Je ne suis quand même pas très bon. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Je vais changer de joueur comme ça. Vu que j'ai fini le jeu avec Dave Mirand, avec les autres, je n'ai pas fini. Donc, comme ça, je pourrais vous montrer un peu les challenges. Ça, c'est pas fait. Alors, du coup, quand on commence le niveau, il y a un truc avec Crickick Gap. Donc, ça veut dire des transferts. Il y a un truc avec écrit des petits challenges. Il faut passer d'un module à l'autre. Il faut passer d'un module à l'autre en grind. Il faut faire 100 mètres en grind. Enfin, il y a plein de trucs. Et une fois que vous avez fait tous les petits défis qu'on vous lance, il y a un format compét qui rentre dans le jeu. Et en fait, vous devez faire deux runs. Alors, deux runs vachement bien pour gagner la compétition. Donc là, il me dit de prouver que je suis bon en faisant 10 000 points. Bon, je viens de le faire en un saut parce que je suis y jouer. Bon, je vais aller faire un tour dans les parcs pour voir ce qu'il se passe. Alors, du coup, je crois qu'il y a un gap ici à faire. Et bien sûr, c'est quand même dans ta vie réelle. Quand tu commences dans le jeu, tu as un vélo pas terrible, qui n'a pas beaucoup d'équilibre et tout. Et plus tu avances dans le jeu, et plus tu as un vélo cool, et plus il est facile à aller en air et tout, et plus il tient en manuel aussi. Ce jeu, il était quand même vachement bien. Déjà, c'est un des seuls jeux de BMX avec Matofman Pro BMX. Et je trouve que Matofman Pro BMX est beaucoup plus technique. Celui-là, tu peux faire un peu n'importe quoi. Voilà, des bunny backspin. Si tu attends un peu, tu peux aller plus loin et en faire deux. Et bunny backflip, là. Voilà, au niveau de l'équilibre et tout, il est assez facile à prendre en main. Et c'est assez facile de se casser la gueule aussi. Comme on voit, en fait. Alors, transfert over the Titanic Vertron Channel. Ça, je pense qu'il faut que je fasse ça. Hop ! Ah, mais je n'ai pas réussi. Par contre, j'ai réussi à aller vachement haut. C'est bien, il a compté. Hop ! Vous voyez, il y a un bruit à chaque fois qu'on rentre le challenge. Basique, comme dans tous les autres jeux vidéo. Allez, petit fond de flip, juste pour aller par là. La première. Nozzly to backflip, ça, ça n'a pas été encore fait en vrai. Peut-être un russe dans deux, trois mois. En fait, c'est génial parce qu'au départ, j'étais parti pour faire une vidéo pour vous donner envie d'y jouer. Et en fait, c'est moi qui ai envie d'y jouer. Du coup, je ne fais pas de vidéo. Je suis en train de jouer comme un con devant un appareil photo. Alors, il faut que j'essaie de passer les bosses de boudoirs qui sont juste à côté. Je pense que ça ne va pas être très dur. Parce que je suis quand même joué un minimum. Backflip. Backflip, bar spin. Front flip, bar spin. Et un bar spin tableclope, ce cas probable. C'est dingue la quantité de figures qu'il y a dans ce jeu. Allez, il y a peut-être la tricklist. Tricklist. Il y en a des dizaines. Ça va du bar hop en passant par le Pond de l'homme. Pond de l'homme, c'est un NoFoodKanKan, NoFoodKanKan. Il y a Kandibar, table top, Superman, table top, Indian, NoFood, DK, tail whip, backflip. Tail whip, backflip, tiens. Hé, je vais essayer. Tail whip. Même dans le jeu, le tail whip, c'était difficile à l'époque. C'est un truc très malade. Il fallait aller à une vitesse et une hauteur de recroiré pour le rentrer, comme on voit. Tail whip. Allez, c'est bon. J'en ai mis un. Donc, flare whip. Hé. Tail whip one end. Fin. Bon, bref. Je ne vais pas y jouer toute la soirée. Ce jeu, c'est sur PlayStation 2. Mais toi-même, tu sais qu'il y a des émulateurs sur les ordinateurs. Je pense que ce n'est pas dur de trouver un émulateur de PlayStation 2 et de choper le jeu. Bref, ce jeu, il est cool. Si tu as envie, ne serait-ce que d'apprendre le nom des figures. Parce que mine de rien, pour apprendre les figures, moi, ça m'a bien aidé. Parce que j'étais tout seul dans mon coin et je ne savais pas ce que c'était un Superman. Et du coup, la notice avec tout le nom des riders écrit dedans, toutes les figures, bien pour apprendre le nom des figures et bien pour te donner envie d'en essayer d'autres peut-être aussi. Ce jeu, je te dis, tu peux le trouver sur un émulateur, j'en suis sûr. Donc, essaye. Va voir, essaie de jouer. Va voir peut-être des vidéos sur Internet aussi. Parce que les miennes, c'est en dehors de l'écran, donc c'est un peu dur. Mais je pense que tu peux t'amuser. Je vais regarder combien de temps j'y ai joué, parce que, au final, c'était censé être une vidéo pour vous montrer le jeu. Et en fait, j'y ai joué pendant... Bah, j'y ai joué pendant 25 minutes. Normal. Bon, bref, je vous laisse. Allez jouer à DevMira le jeu.